La grenade est grainée, le tartare de Saint-Jacques, les mangues en gros cubes pour faire la vinaigrette, les mangues en carpaccio pour la présentation d'assiettes, le jus de citron pressé et le corail d'oursin. Comment elles sont coupées les Saint-Jacques ? Pouvez-vous nous les montrer ? Elles sont coupées en petits dés d'à peu près un demi centimètre de côté. D'accord. Donc c'est parti. Donc on va commencer par la vinaigrette. On prend les gros morceaux de mangue. On met le jus de citron. On les met dans le blender. On les met dans le blender. L'écélération du corail d'oursin. Il faut faire une base comme une mayonnaise. En fait, c'est un peu joli. Alors en fait, là vous avez mixé pour le profane mais sinon vous avez émulsionné comme on dit. Oui, émulsionné. Vous pouvez nous montrer un peu ? Voilà. Voilà. On rajoute la pincée de sel. On roule un peu. On tape un petit peu des spélets. On donne juste un petit coup. Et on recommence. pour bien mélanger. Et voilà. Alors. Ok. On met les Saint-Jacques. La grenade, j'en ai égrané un petit peu plus. Il faut mettre à peu près un quart de grenade. On va mettre ça. Le reste de toute façon servira pour la déco. Et on met la mixture qu'on vient d'émulsionner. Oui, c'est ça. Alors là, vous avez coupé en lamelles, c'est ça ? Oui. On va prendre les plus belles tranches. Le reste, après, peut être utilisé de toute façon pour la vinaigrette. Oui. Voilà. Un emporte-pièce. Un emporte-pièce. Ah ! Un tout petit peu de l'air comme ça. Ciboulette ? Ciboulette, oui. Un petit trait d'huile de huile de pâteau. Et quelques grains de grenade qui restaient d'abord. Et voilà. C'est bon ? Et voilà. Magnifique. Unnn. Un. 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 Un.